D'humeur nostalgique, Julien Canabi a partagé sur son compte Instagram de nombreux clichés de son aventure à la Star Academy. Mais trop pressé, le bad boy de la promotion s'est fait reprendre de voler par Enola, qui lui a reproché sa maladresse. Des chiffres d'audience au-delà des attentes, le sacre de la discrète Anisha et la naissance de belles amitiés, TF1 a été bien inspiré en relançant la Star Academy. Les aventures, parfois trop sages, de Léa, Louis et des autres Adam-Marie Lelys, ont passionné des Français rivés sur leurs écrans le samedi soir. Tous se sont pris d'affection pour une promotion bienveillante et travailleuse, à l'image de Nola qui s'est longtemps promené dans le château avec cette étiquette de première de la classe. Une image à l'opposé de celle de Julien, le cancre du groupe, abonné aux bandes et nominé et aux remarques acides de ses professeurs. Et pourtant, le courant est passé entre ces deux élèves au caractère diamétralement opposé, jusqu'à entrevoir un début d'amourette. Le sujet a été mis sur la table par Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste », et le bad boy aux cheveux longs a admis que la finaliste est une très belle femme, bien qu'il n'ait jamais rien tenté, car sa prétendante est maquée avec le fameux boubou. Pour autant, ces deux-là continuent de se chercher sur les réseaux. Et Nola agacée par son ancien camarade ce vendredi 30 décembre, Julien a relayé sur son compte Instagram des clichés de lui et de ses copains d'aventure sans avoir eu le consentement de Nola. Cette dernière n'a pas manqué de lui faire remarquer sa mufflerie. « Tu ne pouvais pas attendre que je te les envoie avec une bonne qualité », a-t-elle écrit en commentaire de ces photos particulièrement floues. Avant de qualifier son ancien camarade de sale gosse. Un reproche qui n'a pas l'air d'avoir tendu le jeune homme, lequel a répondu par un laconique « Non », a sorti de mots girieurs. Le choc des extrêmes ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501